Wow, je suis honnête, ça change ! On a reçu notre nouvelle mission, t'es prête ? Bonjour, je m'appelle Julie, je suis maman de trois enfants. Je n'arrive pas du tout à organiser la chambre de ma fille, qui est pourtant la plus grande. Il y a un caractère très artistique depuis toute petite, qui est autonome. Elle est musicienne, elle adore manipuler, créer des collages, des bijoux. Elle aime les Legos, bien sûr. Mais la problématique, c'est que ça ressort toujours en bazar. Voilà, je vous remercie, au revoir. Trop mignonne ! Clairement, il faut que cette petite Alix continue de rester créative. J'ai vraiment envie que, quand elle rentre, elle se dise « j'ai envie de créer ». Genre, c'est ta mission. T'es prête, Justine ? Je suis super prête. On y va ? Ouais. Prépare-toi, Julie. On arrive. Bonjour ! Julie ! Enchantée, Zach ! Justine ! Allez-y, rentrez, bienvenue ! Merci ! C'est cool ! Voilà, on est chez nous ! Merci, c'est beau ! Il a quel âge, le petit dernier ? Deux ans. Trop mignon ! Il y a un peu de tout. Le petit piano, les jeux. Vous vivez chez les enfants ? Ouais, c'est ça. On va aller voir ça, alors ? Bah, suivez-moi ! On te suit ? C'est parti ! Donc les trois chambres sont en premier. Ok. Et voilà la chambre d'Alix ! Ah ! Des jouets, de la musique, de la peinture. Elle adore dessiner. C'est vrai ? Ça, c'est son espace dessin. C'est trop... Ok. Donc, il n'y a pas de rangement, en vrai ? Enfin, il y en a, mais c'est pas optimisé ? Non. Tout. Non. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Ah oui, oui. Alors là, ça va être du style. Je suis là pour mettre un peu plus de bazar. Chaque meub n'a pas une fonction particulière. C'est un peu mélangé. Oui, c'était ça le problème. C'est que j'ai pas réussi, moi. J'ai essayé de lui organiser des coins, un peu lecture là-bas, un peu bijoux ici, un peu bureau. Il faut que ce soit plus accessible, facilement, et qu'on ait la sensation que ce soit tout le temps rangé. Sacré défi. On va attendre qu'Alix se rentre. Allons-y. Allez, on te suit, Julie. Allé ! Hello ! Enchanté ! Moi, je m'appelle Zach. Moi, je m'appelle Justine. Bonjour. Ça a été ta journée ? Oui. Tu veux nous montrer ta chambre ? Oui. Ouais ? Par contre, elle est peut-être pas très bien rangée. Ah ! C'est pas très bien, moi. Allez, c'est parti. On va voir ta chambre. Quand tu rentres de l'école, c'est quoi la première activité que tu fais ? Souvent, ce que je fais, c'est que je dessine. Eh bien, on peut dessiner avec toi. Oui. Tu veux bien ? Oui. Tu me sors tout. Et donc, quand tu commences à créer une histoire, t'as déjà envie de faire une autre activité. Oui. C'est ça. C'est qu'il y a plein d'idées en même temps dans ta tête. Oui. Peut-être que tu peux t'asseoir à côté de nous. Oui. Est-ce que tu crois que tu pourrais trouver un système d'organisation ? Parce que là, t'as oublié de nous donner les feutres et les crayons pour qu'on fasse des dessins. Oui. Je le découvre, attends. Un, deux, trois. Ah, mais c'est de choses écoutées. Bon, il faut qu'on t'aide à ranger. Par exemple, ces deux feutres qui ne marchent pas, on peut leur dire au revoir et merci. Tu t'engages à garder cet espace trier ? Attention, tout est filmé. Tu valides ? Oui. On signe. Et on a signé. Allez, let's go. Coucou. Coucou. Ça va ? Tadam. Waouh. Est-ce que tu reconnais un petit peu la chambre ? Je reconnais le mur bleu. Là, l'idée, c'est qu'on a quand même voulu garder l'univers d'Alix. Oui. Restructurer l'espace pour réorganiser tous ces univers créatifs. D'accord. Le pôle musique. Oui. Avec la guitare au mur. Avec la guitare au mur. Et l'espace nuit, détente. Super. Pour pouvoir accrocher tous ces petits livres. Plus coconnus, plus posés, etc. On garde ce projet qui est bien organisé. Ça te plaît ? Ça me plaît. On va chez Eker. On y va. Allez, c'est parti. Merci. Vous allez souvent chez Eker en famille ? On y va. Et les enfants adorent. C'est vrai ? C'est l'univers des enfants. Surtout depuis qu'il y a un nouvel espace, on peut marcher sur l'eau. Ah oui, c'est projection de vidéos. Et ça donne une impression de marcher sur l'eau. Ok, dans le rayon des enfants. Ça, il adore. Oui. On va arriver au rayon enfant. Hop, ça, il adore. Tu fais bouger l'eau. Ça, il adore faire ça. C'est très sympa. Du coup, on est arrivé à l'espace créatif. Et c'est là. Vous allez me perdre. Vous pouvez me laisser sur place si vous voulez. Du coup, je te parlais tout à l'heure dans la voiture, qu'on avait tous les feutres et tout. L'avantage, c'est qu'ils sont totalement lavables. Tu peux dessiner sur tes fringues et tout, c'est ok. Là, on est dans le rayon luminaire. On est sur cette estes enceinte. Elle est lumineuse. Elle l'a vue. Elle s'allume. Elle va adorer. Donc, elle fait veilleuse le soir. Elle est portative, donc elle peut se balader avec. Super. Elle se recharge en se posant sur son socle. C'est assez facile. Elle adore écouter de la musique en ce moment en plus. Donc, ça, elle va être fan. Hop. C'est celle-là ? Ouais, c'est celle-là. C'est parti. Là, ce qu'il nous reste à récupérer, c'est juste qu'on a voulu lui reprendre un abat-jour pour sa chambre. Ah, j'ai vu sur le plan tout à l'heure. Le bleu clair. C'est ça. Garder un abat-jour avec du tissu pour garder la douceur. On garde l'idée du bleu qu'elle avait choisi à la base. Finalement, son bleu, le mûr, est quand même tendance. On prend ça ? Ouais. Et là, je crois qu'on est pas mal. Allez. Coucou ! Alors, je sais que l'équipe déco a pas tout à fait fini. Mais du coup, on va aller les aider, te montrer plein de petites astuces et les faire ensemble. Ça marche. On y va ? Allez. Allez. Donc là, tu vois qu'il reste encore pas mal de boulot et qu'on va faire ensemble. Hop là ! Donc, Charry, l'avantage de ces boîtes, tu vois ce qu'il y a dedans. Oui. Et elle est compartimentée. Donc, on va pouvoir bien tout ranger dedans. Tac. Et alors, si on le range pareil dans l'espace, là, elle a tout en visu. Je pense qu'elle ne savait plus qu'elle avait cette activité-là. C'est sûr et sympa. C'est le même coin qu'avant. On la ressort. Ça y est, c'est fini. T'es prête ? Je suis prête. On y va. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait montré une photo hier de l'armoire, comment elle était avant. T'es prête ? Tada ! Wouah ! Ah, c'est trop beau. On se croirait dans un magasin. Oui. Oui. Là, je suis persuadée que ça va être la touche finale incroyable pour elle. Donc là, vraiment, il dit que ça l'aide à pouvoir s'habiller aussi toute seule. Tu vois qu'il y a les bacs où elle est ses culottes, ses chaussettes, ses collants. Je n'aurais jamais imaginé comment je pouvais réorganiser cet armoire. Des fois, il suffit juste d'une triangle et de petites boîtes et ça change complètement à l'intérieur. Oui, il est magnifique. J'adore ce petit coin de nuit. Et puis vraiment, là, elle avait besoin de quelque chose qui puisse, quand elle s'endort, parce qu'elle lit une histoire le soir en s'endormant, de pouvoir ranger tout de suite ses livres. Puis elle est petite, donc on a l'impression qu'elle est vraiment dans son petit espace dodo. On valide ce petit coin sommeil. 100%. Et donc là, tu as vraiment la partie créative. Super. Bien organisée, même dans les tiroirs, tu peux regarder. Génial. Tu vois, tu es hyper compartimentée. Elle sort les boîtes et elle rentre les boîtes. C'est plus maman qui range, c'est Alix qui range. Mais ouais, autonomie, responsabilité. Et donc, la partie musique. Génial. Donc on est là, on l'écoute, je vais. Donc on a tout organisé, cet espace, là où il y avait son bureau avant. Ouais. Donc on a récupéré son meuble qu'elle avait, son meuble KALAX, rajouté des rangements à l'intérieur. Ça, c'est génial. C'est partitions pour le solfège, pour ne pas confondre le solfège, la harpe, la chorale, parce qu'elle a des partitions. Ça va être parfait, bien sûr. C'est top. Et la guitare en hauteur pour éviter de se la prendre dans les pieds. Exactement, ça dégage l'espace. Il nous reste un petit peu de place sur le côté. Je ne sais pas si tu as vu, ça, c'est une petite lampe baladeuse. Donc ça, c'est top pour pouvoir lire ses partitions. Ben oui, parce que d'habitude, je le mettais devant la fenêtre. Mais donc du coup, pareil, tu vois, l'idée, c'est que dès qu'elle a fini, hop, elle peut la mettre ailleurs. Et elle reste adaptée aux enfants. Tu ne peux pas toucher les gens plus directement, donc c'est sécure pour les enfants. Pour finir, tu vois, on a accroché des petites patères qui sont à sa hauteur, où elle pourra ranger ses sacs. Et ça, c'est vraiment à l'entrée de sa chambre. Comme ça, quand tu arrives dans sa chambre, hop, je range directement. Il n'y a pas à parcourir la chambre pour pouvoir ranger son sac. Tu le fais directement ici. Et tu penses que ça va lui plaire du coup ? Tout va lui plaire. Tu crois ? Ah là, je suis convaincue. Bon alors, je vous laisse remettre un petit peu la salle de musique en place. Et moi, je vais aller chercher Alix. A tout de suite, Alix. Alors attends, tu fermes tes yeux. Oui. Attends, attends. Un, deux, trois. Ouah, c'est trop beau. Ça a tout changé. C'est trop beau. Tu peux toujours regarder, tout le monde. Ouah, mais c'est trop beau. Trop bien. Oh, mais c'est trop bien. En plus, elle est trop belle la couette. Alice, il y a une petite chose que tu n'as pas vue. Oh, c'est trop beau. En plus, c'est un moment. Oh, mais c'est trop bien. Avec Kéa, je voulais trop avoir une lampe comme ça. Avec ces petits feutres là, Kéa, tu peux directement écrire sur la vitre et après avec une éponge, on efface. Tu peux le remettre au-dessus de ton bureau. Comme ça, il est toujours en face de toi et tu sais ce que tu as à faire. Justine et moi, on doit partir maintenant. Tu nous accompagnes pour dire au revoir ? Oui. A bientôt ! A bientôt ! C'était bien, non ? C'était trop bien. Si j'avais été petite, j'aurais adoré avoir sa chambre. C'est quoi ? Je suis trop jalouse. Mission accomplie ? Oui, c'est accomplie. Coucou, Kéa ! Ben écoutez, ça marche plutôt bien, hein, Ly ? Ouais, et en plus, quand je veux aller à mon bureau, j'y vais tout le temps pour dessiner, pour faire de la peinture, voilà. Mon emploi du tout, il marche super bien. Je suis tranquille dans ma chambre. Je suis hyper organisée et voilà. Donc, c'est une mission réussie. Merci beaucoup. A bientôt, on vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada